bonjour bonjour à tous bonjour alors on va laisser encore quelques secondes aux gens qui sont en train de se connecter bonjour ... Hop, donc je vous propose qu'on commence tranquillement. Donc voilà, il est 14h. Je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire qui va être dédié à la mobilité électrique et à l'installation de Bornier-RVE. Je suis Charlotte Moitier, responsable marketing pour les secteurs énergie et transport au sein du groupe APAV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire avec Vincent Dallemagne, qui est notre responsable de la secteur line énergie, et Carl Garin, qui est notre référent technique au niveau national, sur la mobilité électrique et les IRVE. Donc de façon très pratico-pratique, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire deux, trois choses par rapport au déroulé de cette présentation. Donc on va vous présenter un support. Tout au long de cette présentation, vous pourrez formuler vos questions via un module questions qui sera accessible à droite de votre écran. A la fin de la présentation, un temps sera dédié spécifiquement au traitement de ces questions. Si jamais nous n'avons pas le temps de répondre à l'intégralité des questions posées ou que vous avez d'autres questions par la suite, nous apporterons par mail dans les meilleurs délais la réponse à ces interrogations pour ne pas les laisser sans réponse. Tout au long de la présentation, quelques questions vous seront posées sous forme de petits sondages. Je vous invite à vous prêter à l'exercice et puis je vous remercie par avance de le faire, comme ça nous permet de vous connaître un petit peu mieux et de mieux cerner vos attentes pour s'améliorer en continu. Le support qui va vous être présenté ne sera pas transmis à l'issue de ce webinaire. Toutefois, vous recevrez le replay où vous avez accès, comme vous le souhaitez, au support et à la présentation. À revoir autant que vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite un bel événement et maintenant, je laisse la parole à Vincent. Merci à toutes et tous de nous avoir rejoints pour ce petit moment consacré aux IRVE, la mobilité électrique au sens plus large. C'est un sujet qui est en très forte croissance aujourd'hui. Les tensions sur le marché de l'énergie et les carburants fossiles ont révélé que certains arrivaient à rouler encore il y a quelques semaines, alors que d'autres étaient définitivement coincés dans des files d'attente. Tout l'enjeu, une partie de l'enjeu est là. Et aujourd'hui, avec Carl et avec Charlotte, on va tenter de vous donner en gros quelles sont les étapes clés qui permettent de penser sereinement et de sécuriser l'installation et la conception d'une installation de recharge électrique. Voilà. Alors, donc, Charlotte a fait les présentations. Je suis à la tête de la secteur line énergie au sein d'APAV et cette secteur line adresse aussi les nouvelles mobilités. Et Carl est donc notre référent technique et commercial national pour le sujet. Il est assis à côté de moi et je pense que vous vous en doutez. Voilà, donc on va commencer par replanter un petit peu le contexte de la mobilité électrique aujourd'hui avec les perspectives, les trajectoires qui ont été déclarées au niveau français et européen et où on se situe aujourd'hui. Les enjeux associés. Qui aujourd'hui est véritablement concerné par la mobilité électrique et précisément qui a des obligations vis-à-vis de ce sujet. Enfin, on passera par la phase des risques qu'il faut intégrer, qu'il faut prévenir pour pouvoir les contourner, les enjamber et vivre sereinement avec cette mobilité électrique. Et on vous présentera ensuite comment APAV a la possibilité de vous accompagner sur cette prévention et cette gestion du risque associé. Alors, très rapidement, une carte d'identité du groupe APAV. C'est une entreprise qui est à la fois toute jeune et très ancienne puisque sur ses fonds bâtissimaux, elle a été baptisée il y a 150 ans sous forme d'un tissu associatif. C'est aujourd'hui un groupe d'un milliard d'euros présent à l'international dans 45 pays à la tête de 170 centres de formation et on verra tout à l'heure que ce n'est pas du tout innocent par rapport au sujet RVE. 12 400 experts sur le terrain en France comme à l'international et au niveau de la France, métropolitaine et Drumcom, nous pouvons vous accompagner avec 130 agences de proximité. donc très clairement aujourd'hui on a la possibilité d'être un partenaire de très grande proximité avec une véritable expertise sur le sujet de la mobilité électrique. Alors, le contexte, les chiffres clés, aujourd'hui l'Europe prétend et en tout cas annoncer à la face du monde qu'elle serait en neutralité carbone en 2050 et sur ce qu'on appelle le Fit for 50 et on passera notamment pour cela par la fin des véhicules légers fonctionnant aux énergies carbone d'ici 2035. ça c'est une trajectoire qui est annoncée et qui est préparée. On sait également que dans l'émission de CO2 aujourd'hui dans le monde 30% de la cote part des transports qu'ils soient routiers, aériens ou ferroviaires ou maritimes tout ça ça pèse 30% du bilan carbone de l'humanité. On a en France un objectif à 2030 de 2 millions de véhicules électriques et ou hybrides en circulation. On est très en retard sur les IRVE puisqu'aujourd'hui en 2022 il y a 60 000 bornes dans le pays alors que la trajectoire et le point de passage étaient normalement à 100 000 donc il y a très clairement un déficit à combler. Pour autant 50% des aires d'autoroutes aujourd'hui sont pourvues et il faut garder à l'esprit que le cycle de vie d'un véhicule électrique c'est 2 à 6 fois moins d'émissions de CO2 sur la totalité du cycle de vie et d'exploitation et de démantèlement d'un véhicule électrique. Voilà. Je vais passer la parole à Karl qui va développer plus précisément la partie qui finalement est sensibilisée concernée au sens qui a une obligation vis-à-vis de ce sujet et l'idée c'est de transformer l'obligation en appétence et en enthousiasme. A toi Karl. Bonjour à tous. Effectivement les IRVE c'est tout un contexte et le premier contexte il va être réglementaire. Donc en fait les IRVE ça concerne plein d'acteurs. En fait on est tous concernés par les IRVE ce soit le gestionnaire d'habitat collectif les promoteurs les entreprises et personnes publiques mais aussi les établissements recevant du public les ERP les professionnels de services de l'automobile les loueurs les stationnements les parcs de stationnement bien sûr mais aussi les stations les stations IRVE qu'on peut dire les stations services comme les stations énergie fossile et toutes les collectivités. Donc pour un petit rappel succinct et une petite extraction de l'origine des prérequis et des minimums d'équipements en IRVE c'est la loi LOME donc la loi LOME via entre guillemets l'article 64 qui fait un certain nombre de rappels pour les bâtiments d'habitation neufs ou bénéficiant d'une d'une rénovation importante si le parking a plus de 10 places toutes les toutes les places doivent être prééquipées leur équipement pour la recharge de véhicules électriques et hybrides avec un des comptes individualisés des consommations électriques. Il y a également pour les bâtiments tertiaires neufs ou bénéficiant d'une rénovation importante selon le nombre de places il y a effectivement un minimum d'emplacements à prééquiper en termes d'alimentation d'IRVE si un parking a plus de 10 places on va partir sur 2% de places un minimum d'un emplacement avec un dimensionnement avec un emplacement minimum réservé à l'accessibilité à la personne à la mobilité réduite. Après il y a les parkings avec plus de plus de 200 places avec au moins deux emplacements qui sont équipés d'une borne. Ce qui est simplifiant dans la loi aujourd'hui c'est que la loi LOM qui est la loi d'organisation des mobilités et d'orientation des mobilités ne fait plus de dichotomie qu'en faveur d'un bâtiment résidentiel ou non résidentiel alors qu'avant il y avait une typologie de bâtiment qui était bien plus vaste et du coup les réflexes réglementaires n'étaient pas aussi lisibles. Là c'est très lisible. C'est résidentiel non résidentiel. Effectivement. Donc il y a effectivement d'autres contextes les bâtiments mixtes résidentiels et non résidentiels neufs ou bénéficiant d'une rénovation importante avec des seuils de nombre de places. Donc en fait le contexte de chaque établissement donne le contexte réglementaire et avec un minimum d'équipements en infrastructure de recharge de véhicules donc que ce soit en entreprise sur un espace un airbeux accessible au public ou non accessible au public un bâtiment recevant des travailleurs ou d'établissements recevant du public. Donc chaque établissement est soumis à un certain seuil. Il y a aussi effectivement les loueurs ou les gestionnaires de flottes de véhicules. La loi d'orientation des mobilités impose aussi au syndic avant le 1er janvier 2023 l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale à la question de l'installation de bandes de recharge dans les copropriétés non équipées. Donc ça c'est un secteur qui va être en forte expansion à partir de maintenant les copropriétés ça va être un chantier colossal. Et cette question de poser à l'ordre du jour ce droit à la prise en définitive c'est une pure formalité puisque la loi permet ou en tout cas prévoit qu'une assemblée générale ou qu'en tout cas une copropriété ne puisse pas s'opposer à l'installation de prise pour la mobilité électrique. Donc il y a un délai de trois mois dans lequel le syndic ou l'association syndicale libre doit se prononcer mais en tout état de cause la seule réponse possible c'est oui. Donc en fait il y a effectivement tout ce qui est les copropriétés déjà existantes mais il y a aussi toutes les infrastructures qui vont être dans le permis de construire qui ont été déposées à partir du 11 mars 2021 qu'on va parler un peu plus tard. Donc effectivement il y a aussi le droit à la prise soit d'un propriétaire ou d'un locataire. Donc ce droit à la prise doit être traité dans les AG. Donc dans les logements il y a l'arrêté du 23 décembre 2020 et le décret du 23 décembre 2020 également qui parle des prééquipements des emplacements de stationnement pour la recherche de véhicules électriques et hybrides rechargeables et les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation. Donc le public concerné ça concerne bien sûr les propriétés et les copropriétaires syndicats de copropriétés mais d'ouvrage public privé maître d'oeuvre constructeur et promoteur architecte et entreprise du bâtiment. Donc le décret il fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et sécurité et la réalité précise le dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge. Donc c'est applicable au 11 mars depuis le 11 mars 2021. suite à la loi l'eau mais aux différents décrets arrêtés en parallèle avec le verdissement depuis août 2021 avec le projet de la loi climat et de résilience de 22 août 2021 qui fixe de nouveaux objectifs de décarbonation des transports routiers. Donc la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre et bien à compter du 1er janvier 2030. La fin des ventes de véhicules lourds camions autobus autocars utilisant majoritairement des énergies fossiles d'ici à 2040. Donc il y a des dates qui sont qui sont fixées à atteindre ou en tout cas se confondent. pour cela le texte renforce également les objectifs de verdissement des flottes fixées en 2015. Donc les flottes de l'État et de ses établissements publics devront intégrer 70% des véhicules à faible émission lors de chaque renouvellement annuel. Donc à ceci à compter du 1er janvier 2027 compte 50% aujourd'hui. Les flottes des collectivités territoriales de leur groupement et des entreprises nationales le pourcentage des véhicules à faible émission sera de 30% de renouvellement au 31 décembre 2024 donc c'est demain 40% de renouvellement au 1er janvier 2025 du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70% de renouvellement à compter du 1er janvier 2030. Les flottes des entreprises comprenant plus de 100 véhicules le texte rehausse la part des véhicules à faible émission lors des renouvellements de 40% de renouvellement au lieu de 35% en 2027 et je ne vois pas le texte et 70% de renouvellement au lieu de 50% en 2030 donc les seuils sont assez importants. alors comment 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 aborder ce sujet je ne sais pas si Charlotte tu as intervenu à ce stade poser quelques sollicitations ou le sondage a commencé les gens remplissent tranquillement je les remercie mais vous pouvez continuer c'est parfait d'accord ok on a bien compris que finalement la fonction crée l'organe c'est à dire qu'on va d'un côté prescrire et contraindre les professionnels de l'immobilier ou de la gestion d'habitat ou les exploitants à prééquiper ou équiper en bornes IRVE et comme par ailleurs dans le renouvellement des flottes on va arriver à une part croissante de véhicules vertueux très clairement il va y avoir en tout cas tout le monde le souhaite un véritable phénomène d'emballement sur les IRVE et passer ce cap des 100 000 des 100 000 bornes notamment qui étaient prévus pour 2022 alors tout ça ça s'organise et ça se pense avec un minimum de précaution comme en toute chose et on va regarder ensemble quels sont les principaux risques entre guillemets qui sont associés à l'installation ou la conception et l'usage des IRVE alors d'abord il y a le risque humain c'est celui qui nous préoccupe tous le plus devant le risque lié à la conservation des biens aujourd'hui un humain confronté à une IRVE c'est au moins pour trois types soit c'est parce qu'il l'a conçu soit c'est parce qu'il l'installe soit c'est parce qu'il la maintient en état soit c'est simplement parce qu'il l'utilise et donc pour le risque humain la parade est toujours absolument identique c'est-à-dire la formation la formation en tout cas des installateurs et des mainteneurs en habilitation électrique donc formation électrique au sens large mais aussi formation en vue de la qualification IRVE puisque aujourd'hui le législateur considère qu'un installateur doit être titulaire d'une qualification qui lui permet d'intervenir et d'installer efficacement en conformité des IRVE ceci avec trois niveaux de qualification et puis l'autre façon de prévenir le risque humain c'est évidemment de faire installer des installations qui sont intrinsèquement conformes lors de leur mise sous tension mais qui restent en conformité avec leur usage sur la durée donc là on va avoir des prestations qui seront de type vérification initiale mais aussi des vérifications liées au maintien en état donc des visites annuelles de maintien en état des installations sur le risque technique là très clairement on manipule le domaine électrique donc on peut être potentiellement exposé à des échauffements électriques qui peuvent conduire le cas échéant à de l'incendie ça c'est les cas les plus les plus dramatiques entre guillemets la sinistralité la plus forte mais dans bien des cas il faut se prémunir de dysfonctionnements qui peuvent être des dysfonctionnements d'usage complet ou alors des faibles performances par rapport aux performances annoncées soit par le fabricant soit par l'installateur et puis il y a une autre précaution à prendre dès lors qu'on intervient sur du bâti existant qu'il soit collectif ou privé ou même non lié à l'usage de l'habitation il faut évidemment faire des recherches de réseaux existants de sorte que l'installation ne vienne pas perturber ou détruire même des réseaux antérieurs dont on n'aurait pas nécessairement l'existence les risques environnementaux existent aussi alors l'IRVE est très vertueuse et l'usage de la mobilité électrique sont très vertueux au sens de l'environnement mais leur installation nécessite au moins deux précautions lorsque c'est à l'extérieur sur un parking avec une voie de roulement de type bitume il faut faire des carottes et des recherches de ce qu'on appelle les HAP les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui résident dans ces bitumes et également des recherches d'amiante puisqu'il y en a aussi dans les enrobés et il y en a évidemment dans le bâti pour certains bâtiments qui sont antérieurs notamment à 97 et enfin le risque numérique puisque aujourd'hui l'opérabilité déborde le fait de pouvoir payer en toute sécurité avec une carte dite de carburant multi énergie ou simplement sa carte bleue ou la carte d'un distributeur et bien ça c'est exposé au réseau le réseau au sens large donc l'internet et là aussi il faut penser correctement les systèmes de connexion et les parades à mettre en oeuvre pour la sécurité et la robustesse des systèmes une fois qu'on a campé ce décor des possibles risques en tout cas des précautions on préfère parler de précautions que de risques Carl va vous parler non d'ailleurs c'est moi qui vais le faire je vais garder la main je vais vous parler des différents modes d'accompagnement qu'on peut avoir auprès de vous et notamment sur les différentes phases en fait aujourd'hui on est capable à la PAV d'intervenir à la fois très tôt sur la phase de conception d'une installation ensuite sur son installation sa réception et son exploitation donc dans la phase de conception on est là très clairement pour orienter des choix techniques à vos côtés vous en tant que responsable de projet maître d'ouvrage directeur de projet ou bien tout simplement être à vos côtés dans une relation triangulaire avec des bureaux d'études ou des cabinets spécialisés dans la mobilité électrique au moment de l'installation il y a des actes des actes techniques à réaliser qui vont être notamment des actes liés à des diagnostics immobiliers tout à l'heure on parlait d'amiante et de HAP ça en fait partie on peut être présent lors de l'installation pour des installations de vaste ampleur qui nécessitent de la coordination de chantier au sens de la sécurité et de la prévention on est également présent avec des coordinateurs de sécurité dans la phase de réception on va prononcer pour vous la conformité de l'installation ou au contraire le fait qu'elle n'est pas conforme et que votre maître d'oeuvre fournisseur ou prestataire doit se mettre à niveau pour vous garantir l'usage parfait de l'installation et dans l'exploitation on peut être avec vous lors de la phase on va dire de maintien en état c'est à dire veiller aux performances des bornes IRVE veiller à leur bon état de conservation qui permettent d'assurer leur usage en conformité et en sécurité à la fois pour les biens et pour les personnes et je crois que je passe la parole à la carte voilà merci donc effectivement sur l'ensemble d'un projet d'IRVE à PAB est dans la mesure de vous accompagner sur toute la phase de l'amont du projet à l'exploitation donc bien sûr il y a l'information qui permet d'accéder l'information en vue d'une qualification IRVE qualifé-l'est CAFNOR ou une labellisation auprès de VE REDI avec la ZEFA pour pouvoir installer des bandes de recharge mais il y a aussi les formations pour la conception pour les bureaux d'études applicables au 1er janvier juillet 2022 ou d'en assurer la maintenance on est présent aussi pour vous accompagner à la conception des installations d'IRVE afin d'avoir un projet abouti conforme alors ça va de l'analyse de faisabilité à l'analyse du contexte de vos l'analyse du contexte réglementaire de chaque établissement à l'analyse des minimums d'équipements que vous devez mettre en oeuvre par rapport à la loi L'homme aux différents directives qui peuvent exister l'analyse de faisabilité technique sur les bilans de puissance du projet mais aussi de vos installations existantes et de la validation du dimensionnement les notes de calcul on peut vous accompagner sur la validation ou la de notes de calcul et le dossier technique avant exécution on accompagne aussi des acteurs qui veulent industrialiser des projets c'est-à-dire qu'ils ont des projets qui veulent dupliquer à l'identique sur multi-sites et bien c'est de la conception en atelier donc on peut accompagner ces acteurs-là dans ce mode de processus industrialisé on est aussi sollicité par des fabricants de bornes sur la certification CEE mais aussi sur des bornes qui sont installées dans d'autres pays européens et qui veulent s'implanter sur le marché français et souhaitent de s'assurer que leurs dossiers et leurs bornes répondent bien à la réglementation française qui n'est pas spécifique à la France puisque de toute façon nos normes sont issues de normes internationales mais avec quelques spécificités donc on est sollicité par des constructeurs pour valider leurs marquages avec via la part de la certification C'est le cas notamment récemment d'un caprice électrique qui s'appelle le régime de neutre pour lequel on travaille avec un client scandinave de manière à ce qu'il puisse s'installer sur le marché français par exemple Donc on va effectivement dans les régimes de neutre comme le schéma liaisant la terre IT, TT ou TN il y a des spécificités à prendre en compte il y a le contexte réglementaire avec les risques d'incendie l'emplacement d'un parking couvert ou non couvert on n'a pas forcément les mêmes risques et les mêmes influences externes donc il y a des prescriptions particulières à prendre en compte normatiquement Ensuite on a aussi assuré la conformité de maintien en état de conformité donc on a les vérifications consuelles les attestations consuelles les vérifications initiales ou initiales suite à modification de structure et les vérifications périodiques de maintien en état Au préalable pour les projets comme disait Vincent bien penser aux diagamiantes et recherches de HAP dans les endroits bitumeux mais aussi dans la bâtie pour diagamiantes selon l'année de construction des différents bâtiments alors il y a effectivement les bâtiments existants et il y a les programmes neufs bon ben dans le programme neuf bien sûr il n'y a pas d'amiantes mais il y a d'autres d'autres accompagnements qui peuvent se faire afin de s'assurer de répondre à la conformité d'une installation toutes ces différentes prestations permettent de garantir l'accessibilité des utilisateurs aux bandes de recharge en connaissant un service performant et au meilleur prix pour ces utilisateurs donc en fait votre installation si elle est conforme vous pouvez l'exploiter rapidement et sans faille de dysfonctionnement c'est d'assurer aussi la maintenance et l'entretien des matériels et équipements mis en place donc on a la capacité aussi de tester les bornes point de charge par point de charge parce qu'une borne peut avoir un point de charge mais elle peut avoir plusieurs points de charge donc on peut tester ces points de charge sur la communication sur la mise en charge et tout ça on est équipé et ceux qui ont déjà suivi la formation à la PAB ont pu mettre en pratique ces tests lors de nos formations donc pour venir un petit peu sur le contexte réglementaire effectivement il y a les collectivités qui eux ont elles qui ont eu des chemins directeurs à mettre en place pour la transition de leur mode de transport bus et tout ça aussi leur flotte de véhicules des services techniques de la ville et tout ça de leur agglomération donc on est tous à chacun amené à équiper nos installations pour recharger nos véhicules que ce soit du véhicule léger mais aussi du véhicule plus lourd ce qui est aménageur public ou privé notre accompagnement on va de la conception installation réception exploitation donc on a plusieurs réponses à vous apporter afin d'optimiser votre projet d'assurer la fiabilité la conformité sur la protection des biens et des personnes un dossier analysé et validé en amont du projet avant l'exécution c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de non-conformité lors de la mise en service ensuite il y a effectivement d'autres prestations il faut bien penser dans certains bâtiments mission de contrôle technique la coordination de sécurité CSPS et celui de travaux et puis dans la réception valider la conformité de vos installations par les vérifications consuelles selon si c'est applicable la vérification initiale ou initiale suite à modification de structure éventuellement avant d'arriver au rapport de conformité on peut faire des visites intermédiaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas de non-conformité afin que vous puissiez l'élever avant le rapport final et puis après tout ce qui est tout ce qui est contrôle périodique en exploitation d'applications périodiques et assurer à la sécurisation des données des usages effectivement la cybersécurité qu'on peut assurer comme prestation alors l'accompagnement en fait que ce soit en création d'un bâtiment neuf d'une station isolée ou d'une integration d'une RVE dans un bâtiment existant notre accompagnement il est de A à Z de l'amont du projet jusqu'à la phase d'exploitation donc on va retrouver dans chaque item soit une analyse de faisabilité une analyse du contexte réglementaire parfois on ne connait pas ou on a des doutes sur son contexte réglementaire par un parking qui peut être adjacent à un bâtiment un ERP un code du travail ou autre un centre commercial donc on peut vous accompagner sur le contexte réglementaire ou valider votre contexte réglementaire pour derrière quand vous créez votre dossier technique avoir les bons paramètres des hypothèses pour créer votre projet les bilans de puissance de l'installation existante mais aussi de votre projet on peut vous accompagner sur l'implantation sur l'aide à devenir et l'analyse des validations de dossiers techniques avant l'exécution et puis après on va toujours sur l'installation diagnostic amiant recherche de HAP les plans de prévention du ERP la coordination des entreprises extérieures suivi de travaux ainsi de suite pour information APAV n'intervient pas en tant qu'organisme de contrôle pour les consuels dans les copropriétés d'habitation seul le consuel fera les attestations de consuels dans les copropriétés et habitations nous on fera les consuels pour tous les autres établissements donc toujours dans l'accompagnement parfois il y a un petit peu de redite mais c'est la même schématique la phase conception et là on a tout un panel de prestations donc selon votre projet vous nous consultez et on fait une offre adaptée au cas par cas sans souci sur la phase installation c'est de la même mouture la réception c'est pareil vérification de conformité de martien en état et la phase exploitation sur les vérifications annuelles voilà je pense que les voies d'accompagnement et les vecteurs de collaboration sont extrêmement vastes j'ajoute que d'ici quelques semaines la PAV aura rejoint le programme ADVENIR que Karl a évoqué il y a quelques secondes alors ce programme ADVENIR en fait il est sous-tendu par l'AVER l'AVER France qui est un peu le bras séculier du pouvoir exécutif en France pour le développement de la mobilité électrique et ce programme ADVENIR il permet aux différents aménageurs que vous êtes tous potentiellement aménageurs publics ou privés ou simplement exploitants et bien de se faire abonder en termes de financement l'installation de bornes de recharge lorsque ces bornes ont été installées par des installateurs qui sont eux-mêmes qualifiés dans ce sens rappelons que l'installation d'IRVE en France aujourd'hui ne se fait pas librement il faut être titulaire en tant qu'entreprise d'installation d'une qualification et donc ADVENIR permet de backuper une partie du financement avec simplement une aide très clairement qui prend en charge l'installation dès lors qu'elle est conforme au cahier des charges de qualifélec de mémoire c'est bien cela voilà donc ce sera ce sera effectivement l'objet pour APAF d'autres communications vraisemblablement dans les semaines qui viennent simplement pour pour clore peut-être rappelons que nous avons aujourd'hui 170 centres de formation sur le territoire nous avons en France le plus grand centre de formation spécialisée en mobilité électrique et je dirais tant sur des travaux théoriques que sur des travaux pratiques on fait ces formations avec des bornes de toute conception tout type toute puissance tout fabricant de manière à ce que l'acte l'acte d'installation puisse être véritablement accaparé lors du contenu pédagogique et du parcours pédagogique du stagiaire on a 10 ans d'expertise aujourd'hui sur le secteur des IRVE il y a une il y a une marque aujourd'hui qui a encore beaucoup beaucoup d'aura sur le marché de la borne électrique de recharge c'est la marque blue to be green qui s'est lancée très 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 haut dans l'expertise l'accompagnement technique et la formation sur le sujet et blue to be green est un label d'APAV puisque cette entreprise de l'époque est venue se ranger au sein de notre direction technique et formation en termes de pilotage vous aurez toujours à l'APAV à la fois la proximité avec nos 130 agences mais aussi véritablement la chance d'avoir un pilotage centralisé en mode projet pour des travaux qui sont ou des projets qui sont pardonnez-moi complexes soit par leur dimensionnement soit par leur géographie on peut tout à fait imaginer des complexes des projets qui soient assez compliqués sur un seul point d'installation pour tout un tas de raisons mais aussi un plan de déploiement de projets d'électrification de flotte par exemple sur un plan national où là on a à la fois l'expertise technique pour mener à bien le projet et la force de frappe en termes d'accompagnement technico-commercial pour déployer des contrats des accords nationaux en toute conformité sur nos 130 agences par exemple et puis enfin membre de la VERRE on est aussi membre de France Hydrogène dans d'autres gammes de mobilité et membre de la VERRE aujourd'hui on apporte cette caution entre guillemets qui est celle d'une association qui promeut et dans bien des cas précède tout ce qui est applicable à la mobilité électrique voilà alors aujourd'hui il y a quelques références qui nous faut confiance parmi ces références vous trouvez des gens qui sont des 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 pionniers parfois de la mobilité électrique vous trouvez aussi des gens qui sont des historiques de l'énergie fossile et qui naturellement ont effectué leur transformation si ce n'est culturelle au moins technique je pense à des grands pétroliers des transporteurs d'énergie électrique Enedis par exemple et très prochainement Enedis sera très impliqué semble-t-il dans l'irrigation des copropriétés avec la technologie de recharge électrique et voilà donc ce sont des gens qui sont des partenaires avec nous et nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui avec leurs différents blasons tout simplement Alors à ce stade avez-vous des questions à nous poser ? Alors oui il y a eu pas mal de questions donc je commence par la première toutes les copropriétés sont-elles concernées par l'installation d'IRVE quelle que soit leur taille ? Oui Oui c'est en fait pas une question de taille c'est en fait le tissu et le nombre de bornes applicables et dépend en fait de la date du dépôt de permis de construire Il y a une date charnière qui est celle du 11 mars 2021 où là on a tous les acquis de la loi de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique mais les dispositifs précédents comme ceux de la loi de l'homme par exemple sont applicables et quand enfin la copropriété en question même si elle est extrêmement réduite et que par exemple son permis de construire est antérieur à 2017 dans ce cas c'est le droit à la prise qui s'applique et auquel aujourd'hui peu de gestionnaires de copropriété peuvent s'opposer parce que d'abord c'est le bon sens et c'est un droit c'est un droit qui est absolument non contournable sauf s'il y a une possibilité technique majeure évidemment voilà exactement très bien on a une autre question alors quelqu'un qui nous dit notre architecte prévoit 5% de place en IRVE sur un projet en cours pour un parking 4 étoiles ce pourcentage est donc faux donc en fait je pense qu'on manque peut-être aussi d'informations sur le volume total du nombre de places exactement oui mais effectivement pour la construction d'un projet selon la date du permis de construire et bien il y a un certain nombre de places d'équipement à équiper et à prééquiper donc il faudrait connaître le projet plus en détail pour aller plus loin dans la réponse mais de toute façon 5% en construction neuf ça me paraît non ça ressemble c'est pas c'est pas une donnée connue non ensuite on a une autre question pour les copropriétés de 25, 30 ou 40 ans ou plus bien sûr y a-t-il des contraintes réglementaires des obligations légales autres que le droit à la prise oui effectivement en fonction de la date du dépôt de permis de construire de l'immeuble qui abrite la copropriété vous êtes soumis soit à la loi l'homme soit aux dispositions précédentes pour rappel par exemple des des bâtiments qui ont été qui ont fait l'objet d'un permis de construire déposé entre le 1er janvier 2017 et le 11 mars 2021 il y a des obligations de prééquipement établi par le décret du 13 juillet 2016 par exemple donc là vous avez par exemple la taille du parking supérieur égale à 40 places là vous devez aménager 50% des places prééquipées ou alors taille de parking inférieure à 40 places là vous êtes soumis à 75% des places devant être prééquipé voilà et en dessous de cette date de 2017 pour le permis de construire revient le simple droit à la prise mais la loi l'homme en fait aujourd'hui c'est un aboutissement en termes d'obligation de prééquipement il y a eu des dispositifs précédents il faut veiller à retrouver la date de dépôt du permis de construire en réalité pour savoir dans quelle configuration d'obligation vous vous trouvez ok on a une autre question concernant les collectivités pas d'obligation d'installation d'IRVE pour le moment pour les collectivités un schéma directeur national en vue peut-être alors le schéma directeur normalement il aurait dû être réalisé je crois qu'il y avait une date butoir au 31 décembre 2020 ou 2021 je ne sais plus et les collectivités alors il y a deux dans les collectivités il y a deux choses il y a le transport mais il y a aussi les flottes et les loco-techniques les parkings de personnel et les établissements publics donc en fait il y a deux il y a deux vecteurs le transport en commun et qu'il y a avec la transition énergétique sur la transition des transports en énergie fossile vers soit de l'électrique soit du GNV ou soit de l'hydrogène donc les collectivités qui n'ont pas encore fait ce schéma directeur il doit y avoir un décret ou un arrêté là-dessus je crois qu'ils en parlent aussi dans la loi LOM donc à réaliser à réaliser sachant que pour ce qu'on appelle les ZFE les zones d'un faible émission la rédaction et la mise en oeuvre d'un schéma directeur dans le sens de la réduction des émissions est vraiment prégnant très clairement à quoi sert le vote en assemblée générale si la loi l'oblige je suppose que là on est sur la partie copropriété oui je pense avec le droit à la prise donc c'est comme disait Vincent en fait il y a une demande de droit à la prise mais comme il peut y avoir parfois dans certains établissements certaines copeaux des impossibilités techniques et donc en fait et puis il y a des coûts qui peuvent être importants selon l'infrastructure donc elle est forcément vue en agir c'est demandé par le législateur de toute façon et puis je pense que la disposition est prise de sorte que à minima dans les assemblées générales les copropriétaires soient informés en permanence de ce que leurs voisins du dessus du dessous ou de palier a fait cette démarche ce qui ne serait pas forcément le cas si ça se faisait hors vote et donc je pense que c'est un processus qui permet un enrôlement entre guillemets de l'usage au sein de la copropriété et non pas une démarche qui serait purement personnelle puisque n'oublions pas que même si vous êtes accordé à l'installation électrique de la copropriété il y a un comptage individuel donc on pourrait considérer que c'est une démarche individuelle mais en réalité ça intéresse l'ensemble de la copropriété effectivement à partir du moment où on intervient sur la partie commune de la collectivité ou même quand on intervient ne serait-ce que pour des travaux dans son logement les travaux extérieurs visuels sont votés en AG malgré tout donc ça fait ça fait partie de la même de la même envergure en fait très bien alors une question peut-on avoir une fourchette de prix pour l'installation d'une IRVE alors l'installation d'IRVE une fourchette de prix c'est bien en fait il y a tellement de paramètres de paramètres entre une borne une borne ou une prise de point un point de charge avec je vais dire une protection un câble parce qu'une infrastructure de recharge de véhicules électriques c'est pas une borne c'est un emplacement c'est un point de connexion de recharge c'est son câble c'est sa protection à minimum donc une infrastructure ça peut être un point de charge mais on peut aller sur 50 points de charge 200 points de charge ou des bandes de recharge dites normales ou des charges puissantes donc en fait le prix d'une infrastructure varie selon selon celle-ci après les prestations à PAB sont associées bien sûr sont dimensionnées par rapport au projet alors effectivement un point de recharge électrique ça peut être extrêmement variable vous pouvez avoir à faire simplement à ce qu'on appelle des prises renforcées dans des parkings résidentiels ou non résidentiels du reste où là il va y avoir un comptage individualisé de la consommation et l'usager finalement va payer sa facture à due proportion de sa consommation pour la recharge mais ça va jusqu'au bord de grand public que vous allez retrouver sur les aires d'autoroute dans les ERP etc avec des systèmes de communication pour le paiement le suivi des consommations et là on entre dans une autre gamme véritablement de prestations la bande de recharge c'est un produit à multiples facettes vraiment vraiment ensuite dans la gamme de prix il faut tenir compte aussi de la prime à venir s'il y a des sollicités et il y a des contraintes à respecter c'est la qualification de l'installateur du bureau d'études le marquage NF des équipements c'est des bandes communicantes par exemple une prise renforcée une prise renforcée elle n'est pas légible à la prime à venir par exemple il faut le savoir donc soit on veut bénéficier de la prime ou pas et selon la hauteur des travaux qu'on réalise il y a une analyse à faire si le seuil en vaut la peine si certains auditeurs veulent s'intéresser à l'étalement et à l'étagement des différentes aides du programme Advenir en fonction des typologies d'usage typologie de bâtiment et typologie de borne le site de la VR France est très bien réalisé pour cela il y a des tableaux synthétiques qui permettent d'envisager à hauteur de combien on va être aidé ou abondé par le programme Advenir ok alors ensuite la mission conception et la maîtrise d'oeuvres d'équipements d'IRVE est pilotée par les bureaux d'études spécialisés électricité point d'interrogation la PAV est plutôt orientée dans la validation des installations alors en fait la PAV on fait effectivement pas de conception ni d'études on fait des analyses de faisabilité on accompagne on fait d'assistance à maîtrise de l'ouvrage donc on accompagne effectivement les bureaux d'études les chefs de projet les opérateurs de mobilité les exploitants dans l'ensemble de leurs projets donc on a dans notre domaine électricité ou dans notre domaine d'autres métiers on a la branche inspection qui fait l'inspection réglementaire donc de conformité de matière en état et on a une branche performance en assistance technique en accompagnement technique donc on a on a l'avantage c'est de maîtriser le contexte tout ce qui est texte réglementaire le contexte réglementaire et d'accompagner bien sûr les bureaux d'études parce que moi j'en fais depuis de très longues années de validation de ces techniques avant exécution ou avant projet ce qui permet de gagner en qualité et en délai d'intervention par la suite parce que tout dossier analysé et validé en amont ça permet de supprimer les éventuelles non-conformités ou des pièges évités par rapport à la réglementation applicable de l'établissement et du projet donc les bureaux d'études effectivement d'électricité spécialisée vont pouvoir le faire sous condition qu'ils aient la formation IRVE qui est applicable au 1er juillet 2022 donc un bureau d'études qui n'a pas cette formation là à ce jour ne peut pas faire d'études en IRVE alors ça effectivement c'est une disposition de législateur qui est très récente jusqu'à présent les installateurs seuls devaient être qualifiés et estampillés désormais pour la conception c'est devenu obligatoire voilà donc c'est alors à tort ou à raison je pense que le législateur s'attend effectivement à ce qu'il y ait énormément de floraison de projet et il suffit de le faire sans anarchie de sorte que ça fonctionne correctement alors beaucoup de bureaux d'études évidemment sont très bien placés pour le faire ils sont très experts et nous on vient en accompagnement une fois de plus du maître d'ouvrage du responsable de projet dans sa relation avec les ingénieries il n'y a pas d'effet de remplacement de l'un ou de l'autre il n'y a pas de concurrence en définitive de l'un par rapport à l'autre c'est véritablement une relation à trois qui permet d'équilibrer les avis et parfois même de replacer des prescriptions réglementaires toutes neuves simplement parce que un BE lui ne les a pas captées suffisamment tôt alors que nous c'est notre métier alors pour le coup c'est notre core business alors ensuite on a une question par rapport au bâtiment tertiaire pour le voir du code du travail est-ce que les dispositions en matière de sécurité incendie du guide Seculec s'appliquent sinon doit-on prévoir des dispositions particulières lors de l'installation de nouvelles bornes dans un parking souterrain alors dans un bâtiment purement code du travail les guides de sécurité guide PS et les articles du code de la construction de ce GN10 des ERP ne sont pas applicables donc il n'y a pas de prescription particulière à part les normes applicables et la réglementation applicable du code du travail mais les contraintes d'installation de bornes dans un parking couvert d'un établissement recevant du public à un niveau inférieur moins 1 et niveau supérieur à plus 1 où il est demandé de l'extinction automatique style post-penglage cloisonnement tout ça en code du travail il n'y a pas de contraintes particulières à ce jour par contre vigilance le législateur prévoit sûrement dans le code du travail de renforcer dans les années à venir les prescriptions particulières sur le risque d'incendie mais à ce jour il n'y a rien qui impose une restriction automatique ou un cloisonnement dans un bâtiment ou un parking couvert code du travail purement code du travail alors quand on dit exclusivement code du travail ERT c'est que il y a les emplacements de parking ne sont pas accessibles du tout au public parce qu'on peut très bien avoir un parking code du travail mais avoir plus de 10 emplacements accessibles au public donc dans ces cas là c'est le GPS et les codes de la construction qui s'appliquent d'accord très bien donc par exemple nous à PAV excuse-moi Charlotte nous à PAV on est au code du travail on va chez un client qui est code du travail on n'est pas considéré comme public le public c'est non discriminatoire c'est tout le monde peut y accéder comme un parking souterrain d'un centre commercial d'un centre vie ou des choses comme ça mais il peut y avoir effectivement des usages mixtes dans un parking et voilà si un usage mixte c'est le processus de la réglementation la plus défavorable la plus contraignante qui prendra le dessus sur l'autre donc il y a votre disposition particulière d'où l'analyse du contexte agrémentaire moi j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça c'était un parking code du travail et en fait il était sous des logements d'habitation et il y avait plus de 10 emplacements accessibles au public donc on a appliqué le règlement de sécurité avec le guide PS ok est-ce qu'on pourrait avoir rapidement une petite précision sur qu'est-ce qu'on entend par pré-équipement le pré-équipement en fait c'est une c'est de pré-équiper un site sans sans installer les bornes c'est-à-dire qu'on doit au niveau du TGBT au niveau des fourreaux c'est-à-dire le passage des fourreaux jusqu'au point jusqu'au chaque emplacement on doit pré-équiper pour pouvoir poser après un disjoncteur dans le tableau et un câble dans le fourreau et la borne sur l'emplacement le pré-équipement c'est tout ce qui permet d'éviter de refaire du VRD du bitume du percement et tout ça le pré-équipement c'est on doit pouvoir si on décide de mettre une borne qu'on n'ait plus qu'à installer le matériel et à passer le câble donc le pré-équipement c'est tout ce qui va le faire sachant que les années passant de la notion de pré-équipement obligatoire on va passer à la notion de pré-équipement et borne installée obligatoire ça ça ira crescendo mais je pense que ce sera dans un second temps alors il y a effectuellement sur des projets neufs des équipements déjà obligatoires un pourcentage d'obligatoires et le reste des emplacements tous pré-équipés ok très bien merci une autre question vous parlez des obligations légales pour les bâtiments parkings copropriétés qu'en est-il pour les restaurants campings chambres d'hôtes ou hôtels toutes les structures recevant du public ou des touristes même principe même chose même principe ce sont des établissements qui sont classés en ERP et rappelons-nous que la loi la loi LOM ne fait pas de distinction entre un bâtiment enfin ne fait qu'une seule distinction le résidentiel et le non résidentiel un ERP un ERP est abrité par un bâtiment non résidentiel point barre donc ils doivent un minimum de l'équipement donc 5% au 1er janvier 2025 5% des emplacements de parking équipés d'IRVE dont un minimum un emplacement dimensionné pour une accessibilité PMR attention c'est pas réservé au PMR c'est une accessibilité PMR c'est-à-dire que l'emplacement est dimensionné pour une accessibilité PMR et après c'est des 30 par tranche de vin on rajoute des IRVE donc c'est 5% le 1er janvier pour les établissements non d'habitation ok alors on a une autre question notre syndic nous refuse l'installation car les places sont attitrées aux locataires est-ce vrai ? Total des places autour de 100 et subdivisions par locataire de 2 à 50 places par locataire visiblement il y a un souci avec un syndic alors le syndic il doit en fait les places qui sont associées comme beaucoup le propriété les places sont associées aux appartements donc en fait c'est le locataire ou le propriétaire qui a fait la demande de 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 Animal l'installation va se faire sur le réseau commun donc dans le local technique avec des franchées tout ça donc la g doit motiver sa réponse mais il faudrait avoir un peu plus de détails sur le pourquoi des pas sur le le contexte de la demande et le contexte Donc du coup, l'installation du câblage, c'est commun, mais la partie sous-compteur, ça devient privé ? Ça devient privatif, mais effectivement, ça ne peut pas être un problème dans la mesure où si la demande émane d'un locataire, quoi qu'il en soit, c'est lui qui s'acquittera de la facture électrique. Et donc, normalement, le droit à la prise ne fait pas de distinction entre la qualité de locataire ou la qualité de propriétaire. Et il y a deux modes de raccordement. Il y a le mode de raccordement en réseau direct, c'est-à-dire que ce sont des comptages qui sont dédiés exclusivement à l'IRVE. Et les modes de raccordement indirect, ce sont des infrastructures de recherche qui sont raccordées sous un compteur commun qui n'alimente pas que l'IRVE, mais alimente l'éclairage, les prises de courant, les pompes, la chaufferie, de la copropriété. Donc, soit on a un comptage à mode de raccordement direct, donc dédié à l'IRVE, soit un compteur, un point de raccordement ou un compteur, une grappe de banque. Ou sinon, c'est un compteur pour toute la copropriété. Et après, il y a des sous-comptages qui doivent se faire. Et on peut même avoir le libre choix du fournisseur d'énergie. C'est-à-dire que si la copro, elle est chez Enedis, et bien que le propriétaire veut passer chez Engie, et bien il y a un sous-comptage qui est mis en place. Donc, on a le libre choix aussi du fournisseur d'énergie, selon le goût de l'énergie. Alors, on va prendre une dernière question pour conclure. Pour quelle date les installations doivent-elles être mises en place ? Alors, le premier échéant, c'est le 1er janvier 2025. Les établissements autres que les copropriétés, au 1er janvier 2025, 5% des emplacements doivent être équipés de recharge de véhicules électriques, dont une place dimensionnée PMR, avec des tranches par 20. Et après, il y a les gestionnaires de flotte aussi. Donc, il y a des échéances à 2023, 2024, 2025. Selon la flotte, si on a plus de 100, 200, 300 véhicules, enfin, je crois que c'est de plus de 200 ou 100 véhicules, il y a des seuils à respecter pour convertir, c'est-à-dire sur une flotte de 200 véhicules, je veux dire, il y aura peut-être 10, 20, 30 ou 40% de véhicules électriques. Ah oui, là, tu parles du reverdissement de la flotte. Mais la question, je pense, portait sur les dates auxquelles les bornes devront être effectivement opérationnelles. Donc, je savais qu'il faut que tout soit installé. Voilà, oui. Alors, tout établissement autre que les copropriétés, ce jour, c'est le 1er janvier 2025. D'accord, voilà. Donc, je vais répondre à la bonne zone selon les seuils appliqués. On va conclure avec cette question-là. On est arrivé au terme de notre heure. Merci à tout le monde. On m'a répondu à 98% des questions. J'en ai une ou deux qu'on a mis de côté. On reviendra vers vous personnellement parce que c'était un petit peu plus personnel, justement. Vous retrouverez toutes les informations sur le site apave.fr. N'hésitez pas. Et puis, bien évidemment, on reste à votre disposition. Donc, si vous avez besoin de nous contacter, on sera un plaisir d'échanger avec vous sur vos projets et de vous accompagner dans ce verdissement de vos parcs et ce développement de nouveaux modes de transport. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à toutes et tous. Excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.